bonjour pierre comment ça va et toi très bien tu as pris le curcuma que je t'ai envoyé oui oui l'éprême de d'articulation au doigt donc je vais envoyer un antioxydant oui oui il veille sur moi oui sur ce qui reste de moi on commence par un appel à manifester demain dimanche un grand rassemblement à l'initiative de patrick stefanini porte parole de françois fillon une marche contre le coup d'état des juges venez nombreux trop c'est trop tous les hommes politiques mis en examen ces dernières années seront présents en tête de cortège les époux balkanis soupçonnés injustement de fraude fiscale à leur droite le malheureux claude guéant condamné à un an de prison ferme chaque affaire judiciaire sera représentée nombreux corseaux fleuris on attend le char big malion avec à son bord nicolas sarkozy jérôme labrieux le char bettencourt le char jérôme cahuzac avec une délégation de ubs plusieurs banquiers suisses venez nombreux sauvons nos hommes politiques stop à la dictature des juges putain ouais dans un état de droit quoi merde mais qu'on les laisse tranquille chier d'après une information du magazine gala pénélope fillon vivrait retranché dans la sartre elle n'ose même plus sortir faire ses courses il paraît que c'est terrible elle reste prostrait des heures allongée dans l'obscurité elle refuse de quitter sa chambre même quand françois rentre le week-end à sabler sur sartre elle ne veut pas lui ouvrir la porte oui qui est là qui est derrière la porte c'est moi pénélope c'est françois non je ne crois pas c'est peut-être une journaliste d'investigation médiapart le canard enchaîné je ne veux pas ouvrir je te dis que c'est moi ouvre la porte non je refuse c'est peut-être fabrice l'homme gérard davet ou l'horrible edwin plenelle qui déguise sa voix c'est moi pénélope je te dis ouvre prouve que c'est toi quand on s'est rencontré tu m'appelais gros nounours c'est pas suffisant prouve que c'est toi j'adore que tu imites jen berkine quand on fait l'amour c'est pas suffisant si tu ouvres la porte je te donne 9000 euros en petite coupure 9000 euros juste pour ouvrir une porte oh c'est bien toi françois je te retrouve marine le pen menace de sanctionner les fonctionnaires qui participent aux enquêtes contre elle une fois qu'elle sera au pouvoir ah non 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 c'est con ça quand tu veux devenir dictateur faut surtout pas dévoiler ton jeu avant d'être élu tu te fais élire et après tu punis tu réprimes tu emprisonnes poutine quand il fait assassiner lidvinenko il attend d'être au pouvoir faut pas qu'elle craque marine faut qu'elle continue à jouer les bonnes copines sympathique friandly elle a que 64 jours à tenir dans 64 jours si elle gagne là elle pourra lâcher les chevaux dévoiler sa vraie nature engager son papa comme porte parole zemmour à la culture et tous ses amis fachos anciens du gude mais là pour l'instant pour l'instant trompette bravo Stéphane non c'est vrai faut pas quelqu'un comprend pas c'est comme le docteur faut l'amour tu vois quand il s'énerve c'est idiot quoi c'est vrai quoi 26% des français lui font confiance le fm est le premier parti de france faut pas tout gâcher bêtement voilà David Duke l'ancien patron du Ku Klux Klan soutient Marine Le Pen non 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 c'est trop tôt le Ku Klux Klan pendant des années ils ont assassiné des noirs ils les ont castrés fouettés brûlés vifs éventrés si dès maintenant ils disent qu'ils sont pour le front national c'est trop tôt faut attendre la victoire du 8 mai Francis Lalanne candidat à la députation oh putain c'est ça qui est beau avec la politique on est désespéré par l'affaire Fillon on se dit y'a plus d'espoir on a touché le fond on atteint le summum du ridicule et non non un espoir René une flamme scintille dans la nuit Francis Lalanne est candidat en 1976 le journal libération nous informait que des policiers avaient obtenu des aveux en introduisant une matraque dans l'anus d'un prévenu ah d'accord c'est rassurant l'affaire Théo c'est pas un accident y'a déjà eu des précédents d'accord c'est pas le geste isolé d'un gars qui sait pas se servir d'une matraque la matraque dans l'anus un savoir-faire millénaire des gestes ancestraux transmis par la police de génération en génération mesurant un mètre dans les années 1950 fait en bois d'acajou et surnommé le bidule elle permettait d'obtenir des aveux extrêmement rapides en bois en caoutchouc télescopique ou électrique le bâton de défense ne s'est jamais démodé introduite dans le rectum le trou de balle la rondelle l'entrée des artistes elle permet d'humilier instantanément n'importe quel vaurien canaille crapule arsouille mécréant la matraque dans l'anus le plus fidèle allié de la police française à propos de l'affaire Théo le comédien Yves Régnier prétend qu'à l'époque du commissaire Moulin c'était encore plus hard plus hard que l'affaire Théo ils sont où ces épisodes du commissaire Moulin il y a moyen de se les procurer ? Des blocs de pierre installés sur un terre plein par la mairie de Paris pour empêcher les migrants de s'y installer c'est peut-être les blocs de pierre qu'on n'avait pas installés à Nice le 14 juillet dernier pour protéger la population ils se sont dit ce serait bien qu'ils servaient quelque chose Nouvelle sortie au théâtre pour François Hollande après avoir assisté au one man show de Michel Drucker le président de la république est allé applaudir Pierre Arditi j'ai trouvé l'interprétation de Pierre Arditi absolument remarquable mais sans lui faire offense dans le rôle du chien interprété par Fox j'ai préféré Isia le border collie de Michel Drucker plus docile moins cabot j'aime les chiens le seul qui me soit resté fidèle à l'Elysée c'est Philae mon labrador ni Manuel Valls un roquet catalan apolra hystérique et hargneux ni Macron un lévrier afghan un tout tout fou sautant sur tout ce qui bouge mâle et femelle reniflant chaque trou du cul m'a apporté autant de joie comme disait le grand Pierre des proches plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien interrogé sur la venue du président de la république au théâtre de l'atelier Pierre Arditi a préféré botter en touche oui mais là 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 non non les bras m'en tombent la question est consternante le président de la république est venu me voir au théâtre et alors cet homme travaille 18h par jour et il y a un moment il a le droit de se divertir comme tout un chacun il vient écouter le texte de Jean Paul Dubois qui est absolument magnifique dans un théâtre bourré à craquer il y a quand même des petits bonheurs maintenant maintenant si certains y voient une allégorie entre mon personnage qui chute dans un ascenseur et Hollande qui chute dans les sondages là 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 c'est lamentable voilà les mots me manquent je ne vais pas commenter les commentaires comme disait Audiard je ne parle pas aux cons ça désinstruit voilà maintenant je vais au théâtre de l'atelier rejoindre Charles Dulin Charles Dulin vous chercherez dans Wikipédia parce qu'effectivement là Charles Dulin on est ailleurs merci beaucoup bravo 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 merci 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 merci